Salut à tous, c'est Axelec. Aujourd'hui il fait super beau et j'ai décidé de vous parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe scooter. L'idée c'est qu'en ce moment je suis en train pas mal de faire, c'est pas des recherches mais je suis en train d'être un peu à fond dans dans l'étude justement de la sécurité en deux roues et notamment en moto pour préparer un petit peu aussi le permis moto. Et puis c'est aussi, bon c'est bien sûr pour moi, puis c'est aussi parce qu'il y a une initiative qui a été lancée par Tiki, qui est l'admin du forum motovlog.fr qui est un gros forum dédié comme son nom l'indique à la moto mais aussi au motovlogging. C'est à dire que la majorité des membres, pas tous, mais la grande majorité des membres quand même a soit le désir de faire des vidéos, soit en fait déjà. Et c'est une grosse communauté, c'est assez sympa. Donc déjà je vous mettrai un lien vers ce site, vers ce forum dans la description juste en dessous. Et puis rapidement sur l'initiative, parce que c'est ça qui a un peu motivé le fait de faire cette vidéo, c'est qu'en gros Tiki il est en train de lancer un projet, enfin il a lancé un projet communautaire de création d'un e-book. Bon ça commence en tout cas par un e-book, après je ne sais pas ce que ça pourrait devenir, mais en tout cas, création en commun d'un e-book qui serait une sorte de bible pour le motard et pour le deux-roues avec un axe quand même sécurité routière qui serait important. L'idée étant, et c'est un objectif qui est vraiment louable, ambitieux et dur à atteindre, de diminuer la mortalité des deux-roues sur la route. Donc là c'est un trajet que j'emprunte le matin et il y a un camion qui nettoie la chaussée quoi. Le gars il a choisi quand même le pire moment pour nettoyer la rue. Je trouve ça quand même un petit peu étrange de faire ça à cette heure-là, en vrai. En vrai moi je m'en fous, moi je ne suis jamais à 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure prêt pour arriver au boulot, donc je ne suis vraiment pas stressé le matin quoi. S'il faut rester derrière un véhicule, honnêtement je n'en ai pas grand chose à foutre quoi. Bon après si je peux doubler, je peux quoi, mais... Donc c'est un objectif qui est élevé, c'est un projet communautaire, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va tout faire. Le but, enfin, il va bosser dessus de toute façon, mais s'il bosse tout seul, ça lui prendra du temps, beaucoup trop de temps. Donc l'idée c'est que vraiment tout le monde participe, enfin tous les gens intéressés puissent participer. Et c'est à la fois des gens qui peuvent avoir une expertise dans certains sujets, comme les suspensions, le freinage, etc., et donner des conseils. Et puis d'autres gens, comme moi, je vais essayer de m'investir dans ce projet, mais de manière un petit peu différente, peut-être en organisation, en autre chose. Et pourquoi pas aussi donner mon avis et peut-être mes conseils si toutefois je suis capable d'en donner sur la conduite en agglomération. Ce qui est intéressant aussi avec ce projet, c'est que c'est un projet qui est un peu avec une approche, on va dire éditoriale, un peu hors des clous. Et je finis vite là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant, Tiki, un petit peu son approche, qui lui est venue par lui-même, mais aussi en lisant différents ouvrages anglophones. C'est de se dire, plutôt que d'essayer de lutter contre le système en râlant sur les infrastructures, sur éduquer les automobilistes, ce qui reste un combat de fond qui n'est pas forcément inintéressant. Mais c'est de se dire, en attendant, c'est à moi de prendre sur moi, d'assimiler le fait que mon environnement n'est pas hostile, n'est pas favorable à ma présence, et à s'adapter et à conduire en ayant ça en tête. C'est juste ça. Et donc ça passe par d'anticiper tous les risques, mais beaucoup plus qu'en bagnole. Avoir des réflexes au quotidien, etc. Bref, ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'est le paradoxe du scooter. Parce que justement, en échangeant avec lui, à la base, déjà, j'avais l'impression que cette initiative, elle était que pour les motards. Moi, je lui disais, écoute, la mortalité sur la route, c'est pas que les motards, c'est aussi les scooters. Et il me disait, non, non, c'est aussi pour les scooters, etc. Donc j'ai fait, ok. Et ça m'a emmené à réfléchir là-dessus. Et je me suis dit, Axel, il y a quand même un truc qui n'est pas normal. C'est regarder ce que je conduis, par exemple, aujourd'hui. C'est un 125. 125, moi, je peux aller à 120, 130. 130, c'est vraiment le grand max. C'est quand on est en descente et que ça va. Donc, en termes de vitesse, moi, je veux dire, en tant que vitesse en agglomération, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai moins d'accélération qu'une moto. Mais en termes de vitesse de pointe, il n'y a pas besoin de plus. Donc déjà, ça. Certes, je n'ai pas de vitesse. Mais j'ai quand même un véhicule qui est à deux roues et qui est capable de m'envoyer dans le décor très facilement. Et je suis exposé au quotidien au même danger qu'une moto. Sauf que le scooter, sur son principe même, le fait d'être simple d'accès, d'être moins cher généralement, c'est un véhicule qui, forcément, est en plus grand nombre dans les agglomérations que la moto. Moi, je veux dire, je le vois. Après, j'aimerais bien avoir des statistiques. Mais je le vois au quotidien. Il y a beaucoup de choses comme ça dont je vais vous parler, surtout sur des impressions du quotidien. Je n'ai pas chopé des chiffres, etc. Trop fort le mec à vélo qui reste en équilibre. Plutôt costaud. Ça fait bien 15, 20, 30 secondes qu'il est comme ça. Bien joué. C'est fort. C'est fort. Je ne sais pas si c'est très intéressant, rentable ou quoi, mais c'est un bon exercice. Et voilà, du coup, il part direct. Petite pensée pour toi, Valcharis, qui a commenté dans les commentaires, logique, qu'à chaque fois qu'il me voyait en interfile, ça lui faisait flipper parce que c'est vrai qu'en fait, la caméra donne l'impression qu'on passe à chaque fois à 3 centimètres. Dans les faits, on passe plutôt à 4 centimètres. Donc, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, il y a un volume de scooter qui est plus élevé. Donc, statistiquement, c'est quand même la population en plus grand nombre, en agglomération. Maintenant, c'est aussi la population qui a le moins de formation parce qu'on n'a pas besoin de passer un permis moto pour avoir un 125. Merci, monsieur. Ouh, j'aime bien ça. C'est une street. Une jolie street. Ça, c'est un des virages. C'est très rigolo parce que c'est un virage que j'avais du mal à prendre au tout début quand j'ai commencé à rouler. Et maintenant, ça se passe bien. Ouh, bien vu. Vas-y, copain. C'est aussi la population qui a tendance à le moins s'équiper possible. Autant, quand vous êtes en moto, vous le savez. Je veux dire, moi, je suis arrivé sur un forum de motard. J'ai commencé à dire, les gars, j'ai peur d'abîmer mes chaussures de ville. Quand je serai en moto, je me suis fait incendier. Mais positivement, attention. Je me suis fait incendier. On m'a dit, mec, si tu sors en moto, tu prends pas tes chaussures de ville. Point barre. Et ça m'a fait réaliser, alors je l'avais déjà en tête, mais ça m'a fait réaliser à quel point, pour le motard, l'équipement, c'est d'un, la vie, mais ça je le savais, mais de deux, il n'y a même pas de question à se poser. Tu ne sors pas en t-shirt. S'il fait 30 degrés, tu prends ton cuir. Bah, les couilles. Tu meurs de chaud, bah, les couilles. Parce que mieux vaut mourir de chaud que mourir tout court. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Comme slogan à la con. Et ça, je l'ai quand même un petit peu appliqué depuis le début en scooter. C'est-à-dire que, vous ne me voyez pas, mais moi, je porte un manteau qui est en textile, mais qui est optimisé moto. C'est vraiment, il est assez balèze. J'ai la dorsale, j'ai toutes les protec, malgré le fait que je sois en scooter, et malgré le fait que parfois, il fait vraiment chaud. Et voilà. Maintenant, ça, c'est quelque chose que je ne vois pas chez tous les scooters. Alors, vous allez me dire, il y a aussi des motards qui roulent en t-shirt. Oui, il y en a. Mais très honnêtement, et ça, pareil, c'est pas une stat, c'est quelque chose que je vois au quotidien. La majorité des scooters ne sont pas habillés en conséquence. Ils ont, soit, l'été, il y en a qui ont un t-shirt tranquillou, avec le casque ouvert, etc. La modulaire ouverte, ils ont, merci, très souvent, ils n'ont pas le manteau. Et c'est presque le truc principal que je vois. C'est, je vois des blousons divers et variés, mais jamais cuir moto optimisé ou même textile. Je vois des doudounes. Doudounes, ce qu'il y a de plus classique. Je vois les doudounes avec la fourrure dans la... Vous voyez, c'est ces horreurs dans la capuche, là. Je vois ce genre de choses. Mais avec ça, mec, tu tombes, le textile, il disparaît en trois secondes et après, c'est ta peau, quoi. Donc, c'est compliqué. Et à la fois, c'est normal. Parce qu'en scooter, ils n'ont pas cette éducation. C'est un accès rapide. C'est, je veux un véhicule pour me transporter. Tu n'as pas la passion du scooter. C'est très rare, les gens qui ont la passion du scooter. Il n'y a pas une communauté de scooters. Enfin, si, peut-être, mais ce n'est pas la même chose. Le scooter, c'est un véhicule de transport. Majoritairement. Avant tout. Et donc, à partir de ce moment-là, il est traité comme tel. C'est-à-dire un petit peu avec légèreté par la plupart des utilisateurs. Vous avez déjà raconté l'histoire d'un collègue de boulot qui s'en battait les couilles. Il roulait l'hiver en gants de ski. Moi, je ne lui ai rien dit parce que ce n'est pas mon job. Mais j'aurais pu. Mais en vrai, c'est un problème. C'est un vrai problème. Il roule en blouson de chasse et gants de ski. Mec, encore une fois, si tu tombes, tu peux avancer. Ne t'inquiète pas. Je vais te laisser passer. Encore une fois, une statistique de visu. Mais moi, au quotidien, c'est logique. C'est logique de par le volume. La majorité des accidents que je vois, plus ou moins graves, c'est des scooters qui sont par terre. Ce n'est pas forcément des motos. Et c'est normal. Donc derrière, où est-ce qu'il est le paradoxe ? Il est un petit peu logique. C'est de se dire, vous avez un véhicule, et c'est encore pire pour les 300, parce que les tricycles en 300, ils peuvent aller encore plus vite. Mais bon. Mais vous avez un véhicule qui est quand même assez puissant, finalement. Vous êtes exposé exactement, plus ou moins, au même risque qu'une moto. Parce qu'on est un peu protégé sur les côtés. Mais en vrai, si je tombe, je tombe. Et pourtant, vous n'avez pas la formation. Vous n'avez pas la sensibilisation. Vous n'êtes pas équipé pour. Et la plupart du temps, les grosses infractions au code de la route. Griller les feux, notamment. C'est le plus gros que je vois. Franchement, c'est des scooters. Il ne faut pas se leurrer. Je vois très rarement des motos grillées des feux. Alors oui, vous allez me dire, ça arrive. Mais c'est assez exceptionnel. D'après ce que je vois, du moins. Alors voilà, je dis ça. Mais dans les faits, je n'ai pas de solution à apporter. Attention. Je ne suis pas en train de dire, ça, c'est un dysfonctionnement. Et il faut, par exemple, avoir un permis plus long pour le scooter. D'ailleurs, c'est important de noter qu'il y a aussi toute une génération qui n'a eu même pas besoin de passer une seule formation. Mais une génération qui est énorme. A tous ceux, je dirais, qui ont plus de, c'est quoi, plus de 40 ans aujourd'hui. Même peut-être 35. Je ne suis pas sûr. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais je sais qu'il y a eu toute une époque déjà d'un où l'accès au 125 était absolument ouvert à tous les permis B. Ensuite, il y a eu une période où il fallait faire une formation, je ne sais pas trop quoi. Mais il y a plein de sous-prefs qui délivraient quand même les... Sur le permis, si vous regardez, il y en a qui ont quand même la case qui est cochée pour être capable de conduire des 125. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce qu'il faut durcir le permis entre guillemets scooter 125 ? Il n'y a pas de permis aujourd'hui. C'est juste une simple formation qui n'est d'ailleurs pas sanctionnée si tu la loupes. Ce qui est quand même assez dramatique, je trouve. Ça veut dire qu'on met des gens sur la route avec des véhicules comme le mien qui avancent bien. Je veux dire, juste pour être clair, ça m'arrive très rarement de me faire doser par une moto. À part si le gars, c'est un gros énervé en ville, vous suivez les motos sans problème. Ça ne change rien. Mais il faut comprendre qu'on a le même type de véhicule. Au final, est-ce qu'il faudrait créer un permis A3, entre guillemets, un truc un peu plus costaud ? Moi, je trouve, et faciliter après les ponts vers le A2 et le A1, j'en sais rien. Enfin, le A1, le A1. Est-ce que ce serait une idée ? Je ne suis pas persuadé. Je n'ai pas de solution à apporter là-dessus, c'est clair. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en scooter, on prend autant de risques. Il n'y a pas assez de sensibilisation. Alors, c'est clair qu'une initiative comme celle de Tiki, elle peut jouer. Mais encore faut-il que les scooteristes aient envie de lire ce genre de choses, aient envie de se remettre en question et de remettre en question leur pilotage. Et là, je parle de pilotage. Et je sais que les motards tendent vers une amélioration de leur pilotage. Les scooteristes, je pense qu'ils en ont la plupart rien à foutre. Bien sûr, il y a des exceptions. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Mais je ne le ressens pas comme ça. Mais peut-être que je peux me tromper. Et puis, c'est la vision des gens. Pour finir, c'est le dernier point. Mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais ça s'est reproduit une deuxième fois. Donc, je voulais quand même en reparler. Mais quand j'ai dit à ma mère, je voudrais passer le permis moto, elle m'a dit, t'es sûr, reste encore au moins un an en scooter. Et je lui ai dit, mais maman, je prends quasiment plus de risques en scooter qu'en moto. Parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais je ne peux pas repartir là-dessus. Et quand j'en ai parlé aussi à ma belle-mère, elle m'a dit, t'es sûr, c'est dangereux, naninana. Et moi, j'ai dit, mais encore une fois, en scooter, je prends autant de risques, voire plus. Et là, j'ai un beau frère qui est motard, qui est ancien motard, qui m'a appuyé en disant, non, non, en moto, il ne sera plus en sécurité. Du moment que je ne me mets pas à faire du 180 en race campagne dans les virages, ça devrait le faire. Enfin, bref, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus. Je vous ai exposé un peu le truc. Je pense qu'il y aurait quand même des choses à faire, de la sensibilisation. On parle beaucoup de la mortalité sur la route, mais liée aux motos. On a ce fameux chiffre qui dit, voilà, il y a des spots télé qui disent, la plupart des décès en moto, c'est en race campagne, quand il fait beau. Et ça, c'est un autre sujet que je pourrais aborder, parce que c'est vachement intéressant et j'avais prévu d'en parler d'ailleurs. Et c'est vrai, et ce n'est pas un problème. Mais, enfin, c'est un problème, mais ce que je veux dire, le fait de l'aborder, ce n'est pas un souci. Maintenant, en ville, il y a énormément de scooters et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut !